Je m'appelle Luma Esterly, je suis en terminale baccalauréat professionnel gestion administration au lycée Anne-Marie Javouy. Durant cette année, j'ai travaillé sur la carte magnétique. Dans une première partie, je vais vous présenter le projet et de ses objectifs. Ensuite, je vous décrirai les étapes du projet, mes investissements personnels dans ce projet et la part collective de mon travail. Pour finir, je terminerai par un bilan qui me permettra de vous donner les difficultés rencontrées, les améliorations possibles, mes points forts et mes points faibles. Le chef-d'oeuvre est une démarche de projet pluridisciplinaire, c'est-à-dire que plusieurs disciplines sont associées et qui aboutissent à une production matérielle ou immatérielle. Cette élaboration commence en première et cette projection est emblématique de la filière concernée. Notre projet porte sur la carte magnétique. La carte magnétique est une carte qui utilise des supports magnétiques pour enregistrer des informations à des fins d'identification. L'objectif de ce projet est d'éviter le carnet de liaison que les élèves ont directement de quoi à leur disposition et n'auront pas besoin de retirer le carnet du sac. Pour commencer, j'ai effectué des recherches sur la définition d'une carte magnétique sans fonctionnement. Les avantages qui pourraient apporter à notre établissement de la structure administrative et aux élèves, envoie des e-mails, établir un courrier et être en contact avec des entreprises. Ensuite, à nos recherches, les acteurs qui pourraient nous aider à la réalisation de ce projet sont Colorprime au Carfort de Larivo à Amatori, CCPR Epimerie à Cognou et Print Eclair à Balata. Prendre contact et établir des courriers pour exposer notre projet et qu'ils nous viennent en aide. C'est un travail collectif dont nous avons fait un groupe de trois personnes et nous avons reparti les tâches. Ma part d'investissement personnel de ce travail sont les contacts avec les entreprises et je faisais la mise en forme des courriers ou des mails sur mon enseignateur. Et la part collective, chaque personne donne son point de vue, collecte des informations et se mette d'accord sur nos recherches. Pour terminer, la difficulté rencontrée sont les recherches de fabricants de cartes magnétiques car les fabricants de cartes se trouvent à l'étranger, par exemple, Allemagne, Espagne, Bordeaux, etc. Les points forts, je dirais que j'ai réussi à prendre contact avec les entreprises. Les points faibles sont la communication téléphonique avec les entreprises car j'avais du mal à m'exprimer et juste stresser. Pour terminer, les améliorations possibles que je pourrais dire est d'amener plus de rigueur et de concentration et être sérieux dans le travail. Bonsoir Bonsoir